On se trouve ici au premier étage du bâtiment. C'est déjà un étage qui est presque un étage type. On le voit, il y a trois travées, une travée de 11 mètres, une travée de 8 mètres 40 mètres et puis de nouveau une travée de 11 mètres. On voit donc que le bâtiment est en longueur et on a sur la longueur du bâtiment trois atriums. Un atrium rectangulaire, l'atrium rond central qui permet la circulation et le passage à travers le bâtiment et un deuxième atrium rectangulaire symétrique de celui-ci. La structure des niveaux type est assez classique et répétitive. Elle est composée de poutres et colonnes en béton armé avec des poutres pré-fabriquées, semi-préfabriquées et des planchers en béton pré-contraint, donc ourdi en béton pré-contraint. Le bâtiment, il est contreventé au moyen de quatre noyaux, donc deux noyaux avec des batteries d'ascenseur et des escaliers aux deux extrémités et deux noyaux avec des escaliers uniquement plus au centre du bâtiment. Donc les circulations dans le bâtiment se font à l'aide des batteries d'ascenseur des deux côtés du bâtiment, mais également au centre du bâtiment via deux ascenseurs panoramiques qui seront installés dans l'atrium central en connexion avec les coques. Ce qu'on voit assez bien d'ici, c'est une des reprises de noyaux d'escalier. On voit à droite tout un voile plein, qui est le voile à l'arrière d'une cage d'escalier. Et on voit que ce voile ne se prolonge pas sur la hauteur du rez-de-chaussée et qu'il y a donc un décalage des noyaux. Donc le voile et les voiles de la cage d'escalier sont repris sur une dalle post-contrainte de 75 cm d'épaisseur, qui est donc en dessous de la cage d'escalier. Et on peut deviner en dessous de cette cage d'escalier les ancrages de post-contrainte sous une poutre-voile. La plupart des éléments sont réalisés en C3037, donc le béton le plus courant. Mais certains éléments sont réalisés en C50-60, notamment par exemple les colonnes, de façon à réduire leurs sections. Notamment les éléments en béton post-contraint, donc les dalles de reprise. Mais également, par exemple, ici, l'entrepreneur a choisi d'utiliser du béton C50-60 pour les poutres qui sont coulées dans les coques, de façon à pouvoir décoffrer et réutiliser son coffrage le plus vite possible et passer à l'étage suivant le plus vite possible. En fait, le bâtiment est très long, comme je l'ai déjà expliqué. Il fait 160 mètres de longueur et donc habituellement, on place des joints de retrait et d'hydratation tous les 40 à 60 mètres environ. Et pour ce bâtiment-ci, vu le nombre restreint de noyaux qu'on souhaitait avoir, on a choisi de faire un bâtiment sans joint. Voilà, donc c'est une des particularités du projet et ça amène une belle plus-value, puisque ça nous permet de mettre moins d'éléments de refond dans le bâtiment et donc de gagner de l'espace. Donc ici, on est au niveau du plus 7, donc l'étage technique qui surplombe tous les étages de bureau. Donc on est dans un étage qui est en retrait, donc on peut voir que les colonnes du niveau plus 7 sont en retrait par rapport à la rive, ce qui implique que la structure du couvrant du plus 6 est différente de ce qu'on a vu plus bas. Donc ici, on a une structure de reprise avec des dalles post-contraintes. On a une dalle de 44 cm d'épaisseur, donc post-contrainte. Et on a un béton qui est lissé, puisque pour ces locaux techniques, il n'y a pas de finition, c'est le béton qui fait la finition. On peut aussi remarquer sur cet étage-ci que les hauteurs de niveau à niveau sont beaucoup plus importantes qu'en dessous. Donc en dessous, on avait 3,60 m. Ici, on a quasiment 5 m de niveau à niveau et on a 4 m de hauteur sous poutre. On voit qu'on a un réseau de poutres dans les deux sens, parce qu'on a le plus 8 qui est également un étage en retrait. Et notamment, par exemple, on voit les attentes d'une future colonne qui sont positionnées dans la poutre. Et donc ces poutres permettent de reprendre et de reporter les charges de ces colonnes et de les ramener sur les colonnes de façade. Cette structure de poutres et dalles sont réalisées de façon tout à fait traditionnelle, c'est-à-dire béton coffret, armature passive traditionnelle. Le sous-sol ici, au moins un, est plus large qu'au rez-de-chaussée. Et donc on a des colonnes qui ici sont très profondes, on voit qu'elles font presque 2 m de profondeur. Et en fait, ces colonnes permettent de dévier les charges. Donc en fait, les charges vont atterrir au rez-de-chaussée sur une extrémité de la colonne. Et au moins deux, donc ici on est sur le moins un, au moins deux, elles vont transiter en diagonale vers la paroi moulée qui se trouve à l'autre extrémité de la colonne au moins deux. Et donc de l'autre côté du bâtiment, on a le même système. Et donc les efforts, les charges viennent sur une extrémité de la colonne, passent en diagonale. Et donc on a un système de bielle, des deux côtés, de bielle et de tirant qui vont s'équilibrer en fait. Donc bielle de compression en partie supérieure et tirant. Donc on a des tirants fortement armés en pied des colonnes ici. Donc ici on se retrouve encore dans la rampe circulaire qui permet de descendre du moins deux au moins quatre. Et donc ici on a encore un exemple de poutre de reprise. Donc là on a finalement deux colonnes qui sont reprises sur ces deux grandes poutres qui ont constitué de PRS, de grands dauteurs. Et donc on a des charges très importantes à reprendre, ce qui explique ces poutres également très importantes. Donc on est toujours ici sur une structure de poutres colonnes, donc colonnes coulées sur place, poutres semi-préfabriquées et donc ourdies en béton précontraint. Donc on est aussi avec des ourdies qui ont une portée un peu plus importante qu'aux étages, puisque comme on a cette déviation de charge des colonnes des étages vers les parois moulées, les portées sont un petit peu plus grandes qu'aux étages type de superstructure. Le soutènement du bâtiment a été réalisé en mur emboué et donc on voit là les anciennes têtes d'ancrage en tête des parois moulées. Donc ces têtes d'ancrage, elles sont plus ou moins en fait au niveau de la nappe phréatique. Donc il faut savoir que le site, on est au centre de Bruxelles, on est dans la vallée de la Seine et donc on a avec une nappe phréatique qui est relativement haute ici, c'est-à-dire plus ou moins 4,50 m de profondeur par rapport au niveau du sol. Et donc pour pouvoir réaliser le terrassement et le soutènement pendant la phase de terrassement, on a besoin d'une paroi moulée qui se fiche dans des horizons étanches. Donc ici c'est les argées de l'oliprésien et donc on a des parois moulées qui descendent jusqu'à 23 m par rapport au niveau du sol. Donc c'est un niveau qui est déterminé à la fois par des exigences de stabilité du soutènement pendant les phases de terrassement et à la fois par des exigences d'avoir une enceinte étanche pendant la phase de terrassement également. Ce qu'on peut dire aussi c'est que le projet a 4 sous-sols, donc le niveau supérieur du radier est au niveau moins 13,50 m par rapport au niveau du sol. Et donc comme la nappe est à moins 4,50 m, on a une pression de nappe sous le radier qui est importante, qui est quasiment d'une dizaine de mètres en fait. Et donc on ira voir tantôt le radier et on verra qu'on a un radier, enfin on ne verra pas, mais on a un radier qui fait entre 80 cm et 180 cm en fonction des endroits et en fonction des efforts. Donc le radier est plus épais là où il y a beaucoup de charge, c'est-à-dire sous les noyaux. Et donc par rapport à la poussée de la nappe, on verra que le radier n'est pas en étanche complètement en lui-même et l'étanchéité est assurée par la réalisation d'une dalle drainante au-dessus du radier. Donc ce qu'on peut encore dire par rapport aux pressions d'eau de la nappe et au radier, c'est que le poids du bâtiment, il est suffisant pour contrebalancer cette pression de nappe. Mais il y a certains endroits, la charge n'est pas tout à fait répartie uniformément. Il y a des zones un petit peu moins chargées où on a dû placer des pieux de traction pour pouvoir reprendre les pressions de nappe. On a un radier qui est épais mais qui n'est pas calculé pour être étanche. Et donc l'étanchéité et le fait que le bâtiment soit vraiment sec est garanti par le fait qu'on vient réaliser une dalle drainante sur le radier. Donc s'il y a de petites infiltrations d'eau en dessous de la dalle drainante, cette eau va circuler sous la dalle drainante et être reprise par des avaloirs situés le long des parois moulées.